Bonjour à tous, vous êtes sur le coréen sans drame. Lorsqu'on apprend une langue étrangère, avant tout c'est pour pouvoir s'exprimer. Même si on connaît la grammaire plus ou moins bien, l'appliquer à la pratique c'est une autre chose. Ça pourrait être le cas des temps, notamment l'utilisation du passé et du plus-que-parfait. La forme de ces deux temps se ressemble, mais l'usage n'est pas le même. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la différence entre les deux et après vous pourrez les employer librement dans des conversations. Sur cette planche, vous voyez les deux phrases « 저는 작년에 파리에 갔어요 » et « 저는 작년에 파리에 갔었어요 ». Au premier coup d'œil, on peut observer une légère différence entre les verbes « 갔어요 » et « 갔었어요 ». Mais quelle est la différence réelle et pourquoi le choix de chaque conjugaison ? Avant d'y répondre, on va d'abord voir comment le passé et le plus-que-parfait en coréen se conjugue. Comme nous avons appris lors de la leçon 25, l'infinitif des verbes et aussi des adjectifs en coréen se terminent toujours par « 다 ». Contrairement au français, pour la conjugaison en coréen, il existe une seule et même forme quelle que soit la personne et au pluriel ou au singulier. Vous voyez ici trois exemples « 가다 », « 먹다 », « 작다 ». La partie en vert est en radical et en général sa forme initiale ne change pas. C'est la terminaison derrière celui-ci qui est modifiée par la conjugaison, c'est-à-dire « 다 ». Alors la terminaison finale « 왔어요, 왔어요 » vient à la place de « 다 », c'est-à-dire on élimine d'abord « 다 » à partir de l'infinitif et on ajoute « 왔어요 » ou « 왔어요 ». Mais là, une question se pose. Comme il y a deux terminaisons finales possibles, dans quelqu'un doit-on choisir « 왔어요 » ou « 왔어요 ». La réponse est la même que dans le cas de « au », c'est-à-dire tout dépend de la dernière voyelle du radical. Si la voyelle « à » ou « au » dans un verbe est en position finale, dans ce cas on ajoute « as어요 ». Par contre, pour les autres voyelles en position finale, on ajoute tout simplement « as어요 » à la place de « 다 ». Nous allons voir maintenant l'application de cette règle avec des exemples. Le premier exemple est « 만 다 ». Pour savoir quelle terminaison finale employée pour cet adjectif parmi les trois du tableau, il suffit de regarder quelle voyelle est en position finale de cet adjectif. C'est la voyelle « a » donc c'est « as어요 ». Alors, on supprime « 다 » et ensuite on place « as어요 ». « Manas어요 ». Quant au verbe « autres », la voyelle en position finale est « 어� » donc c'est « 어� » qui doit remplacer « 다 ». Alors, dans ce cas, quand utilise-t-on 했어요 ? La réponse est que si un verbe se termine par hada, la terminaison finale 했어요 est employée. Le principe de conjugaison est le même pour les adjectifs. Par exemple, 운동 hada, ce verbe se termine par hada. Donc, c'est 했어요 qui doit être employé. On supprime d'abord hada du verbe et puis on ajoute 했어요 à la place, 운동했어요. Pour 좋아하다, la même règle s'applique. C'est-à-dire, on supprime hada à partir de la forme initiale du verbe et derrière le mot joa, on ajoute, 했어요, joa했어요. Quant à la conjugaison pour le brisque parfait, c'est simple. Il suffit d'intercaler la syllabe od devant o. Par exemple, manassoyo, manassosoyo, rodassoyo, rodassoyo, et 운동했어요, 운동했어요. Vous voyez, la conjugaison est assez simple, mais l'usage de ces deux derniers temps est complètement différent. D'abord, asssoyo, asssoyo, esssoyo, on l'utilise lorsque quelque chose s'est tout simplement produit dans le passé ou parfois une action ou une situation qui s'est terminée dans le passé continue d'influencer au présent. Par contre, quant à assosoyo, ossosoyo, esssoyo, ce temps exprime un événement qui s'est produit dans le passé mais ne continue plus au présent. C'est-à-dire c'est pour montrer qu'un événement du passé est différent par rapport à aujourd'hui ou qu'il est déconnecté du présent. Ou on l'utilise aussi pour comparer un certain événement du passé à un autre événement du passé. Est-ce que vous arrivez à comprendre maintenant? Peut-être non. Bon, c'est bien normal. Le mieux est de voir plusieurs exemples, cela facilite souvent la compréhension. On commence par les deux phrases que je vous ai montrées au début du cours. 저는 작년에 파리에 갔어요. Et 저는 작년에 파리에 갔었어요. La première phrase parle juste du fait que l'orateur est allé à Paris dans le passé. Avec cette phrase, on ne sait pas s'il est toujours à Paris ou non. Il est possible qu'il soit encore à Paris ou qu'il soit ailleurs. Par contre, avec la deuxième, on peut deviner que l'orateur est allé à Paris dans le passé et il est parti après, c'est-à-dire il n'est plus à Paris actuellement. Vous voyez à peu près la différence entre les deux phrases? OK, on continue de regarder d'autres exemples encore plus variés. Si vous avez compris la différence, vous pourrez la voir facilement avec ces deux exemples. 저는 살이 5kg 쪘어요. 저는 살이 5kg 쪘었어요. 살이 쪘다 signifie prendre du poids. et 5kg, et 5kg. Si on dit, 저는 살이 5kg 쪘어요. Cela veut dire que l'orateur a pris du poids ces derniers temps et il en a toujours. Alors que si on dit, 저는 살이 5kg 쪘었어요. L'orateur avait pris du poids dans le passé, mais il s'en est débarrassé et ce n'est plus lequel maintenant. 지난주에 많이 아팠어요 et 지난주에 많이 아팠어요. C'est le même principe. Quand on dit 지난주에 많이 아팠어요, on parle juste d'un événement où il a été malade la semaine dernière. donc on ne sait pas s'il va mieux maintenant ou s'il est encore malade. Et si on dit, 지난주에 많이 아팠어요, ça veut dire qu'il était malade la semaine dernière, mais il est plus malade maintenant. Quelqu'un dit, 한국에 갔을 때 너무 더웠어요. ou 한국에 갔을 때 너무 더웠었어요. La traduction en français est la même. Il faisait trop chaud quand je suis allé en Corée. Mais les phrases en coréen expriment des nuances différentes. La première décrit juste que le temps en été en Corée était trop chaud quand il est allé là-bas, alors que la douzième montre qu'il a fait trop chaud au moment où il est allé en Corée. autrement dit, cet été-là était particulièrement chaud en Corée, mais il ne fait pas si chaud au présent. 그는 그녀를 많이 사랑했어요. L'homme aimait beaucoup la femme, et c'est possible qu'il l'aime toujours. Par contre, si on dit que는 그녀를 많이 사랑했어요, cela veut dire qu'il avait beaucoup aimé dans le passé, mais il ne l'aime plus maintenant. L'événement ne continue plus au présent dans le deuxième cas. Votre ami vous pose une question. 평소에 운동 자주 해요? Et vous répondez? 예전에는 자주 했어요 ou 했었어요. 근데 요즘은 더 이상 안 해요. Quel temps doit être employé? 예전에는, autrefois, 자주, souvent. On peut deviner à partir de la phrase 근데 요즘은 더 이상 안 해요. Mais ces jours-ci, je ne fais plus d'exercice. Vous voulez dire que vous fousiez souvent de l'exercice dans le passé, mais maintenant vous n'en faites plus. Parce que l'action ne continue plus au présent. Encore beaucoup de commerçants doivent dire la phrase suivante en ce moment. 요즘, 가게에 손님이 없어요. 재작년에는 손님이 꽤 많았어요 ou 많았었어요. D'après vous, quel temps doit être employé? 만았어요 ou 많았어요. Ici, on compare 2 événements. Ce magasin a connu beaucoup de clients dans le passé, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Alors, c'est 예, 많았어요 qui est mieux adapté. Par contre, pour ces 2 phrases sur cette planche, on ne peut utiliser que le passé. 민아야 홍소 다이사 다이사 parce que le temps est passé, mais l'action continue et influence le présent. Le fait que 민아 ait fait le ménage en la maison propre et comme le mari a acheté l'étiquette, ils peuvent aller au concert. Ainsi, les 2 événements ont un effet au présent. C'est pourquoi 에서서 ne peut pas être employé dans les 2 cas. Avant de terminer cette leçon, je vous montre ces 2 phrases qui ont une nuance différente. Si on dit 지난주에 어디 갔어요? C'est juste une question pour vous demander si vous êtes allé quelque part la semaine dernière. Une simple curiosité sans savoir si vous étiez parti ou pas. Par contre, si on vous pose la question suivante 지난주에 어디 갔어요? L'orateur sait que vous n'étiez pas chez vous. Par exemple, il est venu chez vous un soir, les personnes ne répondaient. Et il tombe sur vous la semaine d'après et il voudrait savoir si vous étiez parti quelque part la semaine dernière. Il peut ajouter devant la question pour compléter « J'étais venu vous voir chez vous, mais vous n'étiez pas là. » Voici un petit exercice pour vous. Binsu est Séoulien. Il a été muté en province pendant un an. Il est maintenant rentré à Séoul. Il a rencontré un ami et lui a dit qu'il avait habité en province pendant un an. Quelques mots de géant est la mieux adaptée dans cette situation. Je suis un an au pays sur le pays. Il a eu, il a eu, il a eu, il a eu. Ou, il a eu. Choisissez la bonne réponse. Voilà, c'est tout pour Jodie. J'espère que vous n'êtes pas trop surmergés par tous ces exemples. J'ai mis exprès plusieurs exemples variés pour une meilleure compréhension sur ce sujet. Pour tester si vous avez bien compris cette leçon, essayez de faire vos propres phrases avec les deux temps. Vous pourrez les laisser dans un commentaire si vous voulez que je corrige. Merci d'avoir regardé et bon courage à tous ! Taume to banayo ! Annyeong ! ... ... ... ... ... ... ...